Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 2 août pour la semaine du lundi 2 août. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Et puis à la fin, je vous ferai un petit truc comme j'aime le faire sur Jupiter. Jupiter, c'est notre approche positive des situations, pour certains, comme moi en tout cas, c'est un fort indice sur ce que j'appelle le facteur chance. Le facteur chance, on y viendra, c'est un état d'esprit, c'est une capacité à construire, à voir large, à être dans les clous. Je vous en parle à la fin. Bref, globalement, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine, durant cette semaine qui démarre le lundi 2 août ? Soleil, principe de force, d'énergie, de vitalité est actuellement en Lyon. Il démarre la semaine à 10 degrés du Lyon, il amorce donc le deuxième décan, le 2 août démarre le deuxième décan chez le Lyon, cette année, ça varie toujours un petit peu d'une année sur l'autre, et il apporte une force, une vitalité, un dynamisme, une assurance acquis à mes signes de feu. Et puis, on va tout de suite faire un binôme, il y a dans le ciel, ce début de semaine, une conjonction. Une conjonction, qu'est-ce que c'est ? Nous, on est sur Terre, on regarde ce qui est au-dessus de nous, il y a dans le ciel, dans le même axe, entre 10 et 11 degrés. Donc, c'est vraiment collé. Une conjonction entre le Soleil, principe d'autorité, de lumière, de lucidité, de vision d'ensemble en Lyon, très très puissant, et qui est collé Mercure, l'intellect, le mental, la réflexion, la communication, l'aptitude à analyser, à avoir une vision d'ensemble, une vision large, une vision globale. Voilà ce que crée cette association Soleil-Mercure en Lyon, à l'enrée du deuxième décan. Bref, qui gagne en matière de lucidité, de vision d'ensemble, de force, d'assurance, de confiance en soi. C'est pas mal, ça, comme dynamique, comme état d'esprit, comme incidence, comme influence planétaire. Les gagnants, attention, il y en a cinq, comme d'habitude. Les lions, parce que c'est chez vous, bon anniversaire deuxième décan. Mes béliers, mes sagittaires, vous, en ce moment, la pêche, quoi, il faut aller de l'avant, être constructif. Et puis, dans un même temps, ceux qui sont ce qu'on appelle en sextile à 60 degrés en amont en aval, les rapports, ce qu'on appelle de sextile à 60 degrés, sont des angles nourrissants, bienveillants, constructifs. Et en général, autant les trégones, ce qu'on appelle 120 degrés, du feu au feu, par exemple, en ce moment, les planètes sont en Lyon, donc forment des aspects de 120 degrés, donc très protecteurs, avec les autres signes de feu, que sont mes béliers, mes sagittaires, mais ils forment aussi des aspects tout à fait stimulants, avec mes deux signes qui sont à 60, des demi-trégones, la moitié de 120, 60 degrés, avec mes gémeaux et mes balances. On dit, c'est un truc à connaître, que les trégones ont des visibilités à plus long terme et que les sextiles ont des portées pratiques plus rapides. C'est un pléonasme, mais ça donne des tas d'esprit d'idées. Bref, cinq gagnants au niveau de cette pêche et cinq gagnants au niveau de cette capacité à communiquer. Et ce qui est intéressant, lorsqu'il y a dans le ciel une conjonction entre soleil, principe de lumière, d'autorité, etc., et mercure, principe d'intelligence, de communication, d'échange, de fluidité relationnelle, c'est qu'on devient plus lucide. On fait le tri, en fait. Ça se fait naturellement. Tout ce qui est en lieu, en général, a une vision d'ensemble assez rapide. Voilà ce qu'on projette sur tout le monde, sur chacun de nous, en fait. Ça, c'est une chose. Après, c'est pas qu'il y a un deuxième camp, mais il y a une deuxième dynamique planétaire qui bouge, c'est les planètes qui sont en signe de Terre en ce moment. Les planètes en signe de Terre, il y en a deux. Il y a Vénus et Mars, qui sont rentrées dans le signe de la Vierge. Vénus, le monde affectif, Vénus, la capacité à être dans le besoin tactile, dans ce signe de Terre bien concret, dans ce signe d'analyse, d'observation, de décortication. On fait du tri, on analyse, on décortique. Il y a une sorte de pragmatisme extrêmement lucide et pratique. C'est le bon sens, les signes de Terre. Voilà. Un taureau, Vierge, Capricorne, c'est un peu Saint Thomas. On croit ce qu'on voit, ce qu'on touche, qu'on goûte. En ce moment, Vénus alimente cette disposition-là à être dans le concret, dans le pratique, dans l'affect, dans les choses bien stables, sur lesquelles on a une prise pratique, concrète, encore une fois, redondant, mais c'est vraiment l'idée. Et puis, Mars, la volonté, l'action, dans ce signe de Terre qu'est la Vierge, gagne en précision, en finesse. Souvent, les Mars en Vierge, voilà ce que ça va colorer pour nous tous, donne ce qui ne sera pas toujours du luxe pour ce qu'on vit parfois, une volonté de faire mieux, d'être plus précis, d'être plus constructif, d'être plus pratique, de soigner le détail, de rendre des meilleurs services, des meilleures prestations. Alors, pour l'anecdote, j'ai eu l'occasion de remarquer, c'est une statistique qui n'est pas formelle, mais qui est la mienne, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans le domaine médical, souvent des chirurgiens, des gens qui aiment la précision, ont des Mars en Vierge. C'est intéressant de voir que cette volonté d'agir en étant au plus pointu, au plus fin, au plus précis, polarise, concentre de l'attention sur ceux qui vraiment sont à la fois dans l'envie de bien faire et dans la précision, les valeurs de la Vierge, en fait. Lorsqu'elles sont bien disposées, elles sont formidables dans cet esprit-là. Voilà ce que ça donne. Alors, si Vénus, l'amour et Mars, l'action sont actuellement en Vierge, on va privilégier les signes de Terre, les signes de Terre, mais pas que, vous allez voir. Donc, affectif et action, pour qui ? Pour mes Vierges, parce que ça se passe chez vous, mais également pour mes Taureaux et mes Capricornes, toujours mes signes de Terre, mes Trigones. Et puis, quand les planètes sont en Vierge, elles veulent du bien aussi aux deux signes qui sont à 60 degrés, toujours mon instant sextile, en amont et en aval de la Vierge, qui sont mes Cancers et mes Scorpions. Vous cinq, en ce moment, au niveau de l'affect, ça passe mieux. Et au niveau de la disposition à être précis, pratique, concret, efficace dans tout ce qu'on touche, en essayant de pas trop être dans le détail, parce que parfois, on se perd dans le détail, on perd un temps fou. C'est terriblement chronophage d'être dans le détail, c'est une Vierge qui vous parle. Donc, plus on gagne cette vision d'ensemble qui consiste à aller à l'essentiel, plus on est efficace, en fait, tout simplement. Voilà la toile de fond de ce ciel. Mais pas que, mais pas que, il ne faut pas que j'en oublie. Je n'ai pas beaucoup parlé de mes Verseaux, parce qu'effectivement, quand le Soleil et Mercure sont en Lyon, ça forme une opposition avec vous. Alors, une opposition, ce n'est pas toxique quand c'est des planètes plutôt rapides, comme c'est le cas-là. C'est beaucoup plus enquiquidant quand c'est Saturne et Pluton. Ceux qui ont vécu l'année dernière, mes Capricornes, mes Cancers, mes Balances et mes Béliers, qui aviez Saturne et Pluton, qui était une horreur, là, en Capricorne, quand on avait bavé des ronds de chapeau. La conjonction s'est éloignée, donc on n'est plus sous ces configurations très lourdes qu'on a vécues en 2020. Mais il y a quand même du résiduel. Et le résiduel, c'est les planètes qui sont Saturne, qui est en verso, qui forment un carré, un conflit avec Uranus, qui apparaît de la créativité, de l'indépendance, du besoin de liberté. Uranus, c'est ça. Actuellement, il est en taureau, il est enfermé en taureau, il est bloqué, il est figé. La liberté, figé, c'est comme ça, c'est ponctuel. Et puis, à passer, tout évolue, c'est comme ça. Et puis, donc, il y a un carré entre Saturne, la rigueur, en verso, la liberté, Saturne, les restrictions, verso, la liberté. Et puis Uranus, le rebelle, qui en ce moment est en taureau, donc étouffé, les deux sont en conflit. Ce n'est pas le ciel le plus simple, mais non plus, ce n'est pas un drame. Tant que Pluton n'est pas dans le coin, moi, tout va bien. Voyons toujours le côté positif. Ce sont des mécaniques tout à fait ponctuelles. Ça évolue. Voilà, c'est clair. Jupiter, donc, est en verso. Il veut du bien à qui ? Il veut du bien à mes versos, il veut du bien à mes balances, il veut du bien à mes gémeaux. Ça tombe bien. Jupiter s'appelait de la chance. La chance, encore une fois, c'est un point important dans la vie parce que c'est toute la manière dont on approche les situations. Donc, on l'a vu, Jupiter, chance, pour qui ? Et puis attention, Jupiter, Jupiter va rester dans le troisième des camps des versos jusqu'en décembre, jusqu'à fin décembre. Donc, il va y rester une longue période. Il va redescendre en verso. Il démarre, là, il est à 29 degrés. Il vient de sortir des poissons. Il va rentrer en verso. Il va redescendre jusqu'à, de mémoire, jusqu'à 22 degrés. Donc, il reste jusqu'en fin d'année dans le troisième des camps versos. Il repart en marche directe le 19 octobre. En attendant, qui vont être ceux que je invite, que je pousse à essayer de créer des opportunités positives et constructives, il va y avoir ceux qui sont vraiment à la pointe du truc. Attention, c'est les troisièmes des camps verso, les troisièmes des camps balance, les troisièmes des camps gémeaux, les troisièmes des camps béliers et les troisièmes des camps sagittaires. Vous cinq, vous bénéficiez à maxima, c'est-à-dire au maximum, du potentiel de l'influence jupitérienne. Voilà, c'est dit. Parce qu'il reste longtemps. Quand une planète reste longtemps au même endroit, elle a plus d'influence. C'est tout bête. La Lune qui accomplit son cycle de révolution à raison de 13 degrés par jour, c'est très rapide. Une pleine Lune, une nouvelle Lune, c'est quelques heures. Quand j'ai une planète comme Jupiter qui fait son tour en 12 ans, donc il reste un signe par an, bien évidemment, avec ses mouvements rétrogrades et directs, là, pendant plusieurs mois, il va rester sur une séquence extrêmement courte. Donc, vous cinq, il y a des projets, c'est le moment. Voilà, c'est dit. Saturne, toujours en verso, lui, il est moins fun, on va dire, il freine un peu, 10 degrés du verso. Pas grave, tout ça. Il veut quand même du bien, il stabilise entre premier et deuxième des camps des signes d'air, premier et deuxième des camps verso. En ce moment, on fait du nettoyage, on a besoin de retrouver une sorte de liberté quand même. Là, c'est lourd. Et puis, premier et deuxième des camps des béliers, c'est bon pour vous, des gémeaux, c'est bon pour vous, des balances et des sagittaires, c'est bon. Saturne vous protège, vous permet de faire du tri, visualiser à long terme et d'avancer de façon bien constructive. Voilà, c'était l'idée. Bon, je vous espérais que je n'ai oublié personne. Toujours Neptune. Neptune, la sensibilité en poisson, 23 degrés. Pluton, 25 degrés capricorne. Neptune, l'inspiration, l'intuition est bon pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, mais également pour mes capricornes et mes taureaux. Feeling en ce moment, c'est bon. Pluton, la vision à long terme, en même temps, les angoisses, un troisième décan capricorne, il est rétrograde, il est tout seul, un peu ralenti, mais il permet de créer une visibilité plus fine pour des projets à très long terme, pour mes troisième décan, surtout vierge, capricorne, taureau, et puis également poisson et scorpion, et puis pour tous les signes. En fait, je polarise quand je parle d'un décan, je polarise sur un décan parce que c'est une crête, mais tout le signe est concerné. Il faut toujours voir de façon plus large. Allez, je vais vous parler de Jupiter. J'aime bien Jupiter. Moi, ayons l'ascendant Sagittaire, Jupiter, c'est une planète qui est importante, c'est mon maître. C'est le maître de mon ascendant, donc c'est tout ce qu'on projette, c'est ce vers quoi on tend, de façon très dynamique, en fait. Jupiter, si on fait le tour, il y a des endroits, je vous l'avais fait dans une vidéo précédente, où il est plus ou moins heureux. On ne va pas refaire les maîtrises aujourd'hui, mais je vais vous donner juste un petit indice, comme ça, c'est une base de réflexion, en fonction des doux signes lorsqu'il tourne. Jupiter, lorsqu'il est en bélier, ça apporte une sorte d'autorité naturelle, une sorte de capacité à être optimiste actif, qui est assez intéressante, ça donne un côté assez moteur pour réaliser des objectifs. En taureau, dans tous les signes de feu en général, quand Jupiter va être en bélier, en lion ou en Sagittaire, surtout en Sagittaire, il est super heureux, il y a cette force de vie optimisante, extériorisée, qui fait qu'on prend la vie du bon côté et on avance. C'est devant que ça se passe, avec la pêche, et puis on aime bien prendre de l'expansion, et que ça soit visible, signe de feu, c'est logique. Lorsque Jupiter est en signe de terre, que ça soit en taureau, en vierge ou en capricorne, en général, on polarise davantage ces objectifs jupitériens, en quelque sorte, sur des réalisations pratiques, tangibles. La Terre, Jupiter, expansion, signe de terre, pratique, concret, on aime bien concrétiser la visée de ses objectifs. C'est moins dans l'extension, c'est plus dans la concrétisation, maternisation des objectifs. C'est une tendance. Quand Jupiter est en signe d'air, que ça soit en gémeaux, que ça soit en balance, que ça soit en verso, on va placer une forte valeur ajoutée dans la capacité, la disposition naturelle, à créer du lien humain, à être socialement plus apprécié, à savoir mettre cette goutte d'huile, ce courant fluidifiant pour ouvrir le champ des contacts, des rencontres, se mettre en valeur par sa disposition à créer du lien social. C'est un enjeu, il faut le travailler. C'est une idée. C'est très ouvert sur le monde extérieur, Jupiter dans les signes d'air, avec une disposition tout à fait heureuse, en balance, pour favoriser les associations, les rapprochements à l'autre. En verso, une sorte de créativité, d'idée lumineuse, parfois. Et puis enfin, quand Jupiter est en signe d'eau, que ça soit en cancer, en scorpion ou en poisson, là, le monde de la richesse, l'extension que l'on peut prendre va se faire sur un plan émotionnel, relationnel, intuitif. C'est la personne qui a cette bienveillance potentielle. Moi, j'adore. Il y a deux maîtrises, d'ailleurs, dans les signes d'eau de Jupiter. Il y a en cancer et en poisson, pour l'anecdote. En scorpion, il va être plus combatif pour se réaliser, pour prendre du pouvoir. Mais Jupiter, en poisson et en cancer, va cultiver cet altruisme, cette force de vie profonde de bienveillance, de chaleur, de gentillesse, tout simplement, de très belles valeurs. Voilà. Bon, je vous ai fait vite fait un petit topo sur Jupiter. Ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un courant, juste pour réveiller. Chacun a son Jupiter dans la vie. Il faut le travailler, parce que c'est important d'apprendre à voir le bon côté des choses et attirer le meilleur parti de ce qu'on peut réaliser avec cette poussée optimisante dans un secteur de notre ciel à tous. Voilà. C'est dit. Bon, petit horoscope, comme d'hab. On se dit à lundi prochain. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils partages, pour vos gentils commentaires. On se dit à très vite. Et puis, tiens, oui, je vais remettre le lien pour ce qu'on va essayer de faire à la rentrée. Si on peut le faire, ça serait quand même cool. Je vais me balader et puis je vais venir vous voir. Moi, ça me fait super plaisir. À très vite. À la semaine prochaine, dans tous les cas. Merci.